26 ans, originaire de Vieuxbourg à Mornello, impliqué avec capitaine alternance pour l'insertion des jeunes, et le tout sur un bateau presque entièrement recyclable. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le projet Route du Rhum 2022 de Kenny Pieperol soit soutenu par la CNGT. On a saisi l'occasion d'être en formation dans la zone pour pouvoir venir assister au baptême du bateau de Pieperol. Et donc nous avons pu échanger avec lui, lui apporter notre soutien, lui dire qu'on était derrière lui, qu'on allait pousser de là où on sera, et que la communauté, les élus de la communauté, ont tenu à l'accompagner dans cette aventure, et que nous serons là pour faire une petite prière pour qu'il arrive à bon port, et qu'il arrive très bien à bon port. Nous lui portons donc toute la chaleur de la Guadeloupe, et surtout son territoire, le Nord-Grancaire, qui avec lui prendra justement une voile. Celui qui représente l'avenir de la voile en Guadeloupe avait pour baptiser son classe 40 une marraine de renom, Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, et un parrain bien connu en la personne de Damien Seguin. Ce qui ne l'empêche pas de porter haut les couleurs du Nord-Grande-Terre et de la Guadeloupe. Je remercie la communauté d'agglos de Nord-Grande-Terre d'être avec nous, avec moi, sur ce super bateau. On a hâte de partir, le départ c'est dans une semaine, un petit peu plus, donc on est dans les starting blocks, et puis merci d'être là. La transition écologique est un axe fort des politiques publiques de la CNGT. Capitaine Alternance est un concentré d'innovation technologique visant à l'impact carbone le plus neutre possible. Réalisé en résine thermoplastique, en utilisant des mousses issues du recyclage des bouteilles plastiques, Capitaine Alternance est le premier bateau présentant une capacité de recyclage à 98%. Une motivation pour la communauté d'agglomération de participer à un projet qui rend compatible performance sportive et enjeux environnementaux.